Bonjour Maudouad, merci pour votre question. Comme vous le savez, l'éducation occupe une place très importante dans la feuille de route du gouvernement. Le budget de l'éducation nationale est passé de 432 milliards de francs CFA en 2011 à aujourd'hui plus de 606 milliards de francs CFA en 2022. Et ça c'est seulement le ministère de l'éducation nationale. Si on mêle toutes les ressources dans le secteur de l'éducation que l'État met en œuvre dans son budget, nous sommes à près de 1 000 milliards de francs CFA représentant plus de 25% de notre budget national. Pour revenir à votre question, le système éducatif nécessite dans sa globalité une cure en profondeur. Elle pose une double problématique, le contenu des enseignements et la façon d'enseigner ou la pédagogie inverselle. Les interrogations ne manquent pas sur l'enseignement, elles méritent réflexion et réponse. Le quantum horaire doit permettre à nos élèves d'être formés avec les qualifications requises et de leur permettre d'affronter les réalités d'un monde en mutation continue en restant ancrés dans leurs valeurs, dans nos valeurs de civilisation, de culture et de civilisation, mais aussi tout en étant ouvert aux apports positifs de l'extérieur. Donc c'est une grande problématique. Afin de développer l'expertise nationale et de favoriser l'emploi des Sénégalais et des Sénégalais dans le secteur pétrolier et gazier, vous l'avez bien indiqué, l'État du Sénégal a mis en place depuis 2017, plus précisément le 27 décembre 2017, l'Institut national du pétrole et du gaz que j'ai institué par décret. Aussi, le gouvernement a anticipé sur l'exploitation du pétrole et du gaz en formant les ressources humaines qualifiées à tous les niveaux, partant de l'échelon le plus bas jusqu'à l'échelon le plus élevé du secteur. Ainsi, en dehors de l'INPG, qui est l'Institut national du pétrole et du gaz, nous avons déjà dans l'Office national de la formation professionnelle, l'ONFP, un plan opérationnel qui a été mis en œuvre, qui permet la formation sur les métiers du pétrole et du gaz de plusieurs milliers de jeunes. Le gouvernement a également lancé le 5 novembre 2019 déjà. Le projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes, qui va aboutir à la formation, cette fois-ci, de 2 000 jeunes dans les métiers des hydrocarbures. 2 000 jeunes dans tous les métiers des hydrocarbures pour donner une formation qualifiante au métier. Au total, on vise près de 40 000 jeunes et femmes dans ce secteur du pétrole, de l'activité parapétrolière, de l'activité des services autour. C'est la raison pour laquelle j'ai fait voter une loi sur le contenu local, parce qu'au-delà du pétrole et du gaz que nous pouvons tirer de l'exploitation, le plus important pour le pays, c'est le développement des secteurs annexes autour de cette activité pétrolière. C'est là où les emplois pourront être créés. Je veux penser à la pétrochimie. Je pense également à tout ce qui gravite autour de l'activité pétrolière, mais qui développera énormément d'emplois. Et pour cela, bien sûr, nous ne devons pas enseigner seulement le pétrole et le gaz, mais il nous faut former les personnels nécessaires au développement de cette activité. Du reste, dans le secteur des mines, le Sénégal a réussi ses prouesses grâce à nos écoles. Je vais citer l'Institut des sciences de la Terre et l'Université chez Ante Diop, ainsi que les autres universités qui ont des filières dans ces métiers, au point que toutes les compagnies multinationales de mines recrutent systématiquement, pratiquement tous les directeurs généraux et tous les personnels techniques, cadres supérieurs et intermédiaires ici au Sénégal. Donc, si nous réussissons la même prouesse pour le pétrole, ce qui est en voie, je pense que nous aurons gagné le pari des ressources humaines dans ces secteurs hautement stratégiques pour notre pays. En tout cas, merci pour cette question.